Bonjour et bienvenue sur Nettimbix Tutorial Donc aujourd'hui nous allons installer Kaspersky Donc Kaspersky Internet Security 2012 Voilà, on va sur le site de Kaspersky.com Donc une fois que vous êtes là, vous allez sur la rubrique téléchargement Voilà, pour particulier, évaluer pendant 30 jours Donc Kaspersky est un antivirus payant Donc on va essayer la version Internet Security Donc vous cliquez sur évaluer, voilà Et de là, on vous demande votre adresse email Et la confirmation de votre adresse email Donc vous créez votre compte, vous mutez votre adresse email Vous téléchargez Kaspersky Et voilà, donc moi il est temps déjà arrivé Kaspersky, je vais aller chercher dans les téléchargements Et dans les téléchargements, voilà on peut voir la petite icône verte Donc on double clique dessus Ou on fait clic droit, ouvrir Et de là, voilà, on exécute Et de là, Kaspersky s'extrait Donc voilà, donc là nous cliquons sur le suivant On accepte le contrat de licence, bien sûr vous le lisez au préalable Donc voilà, on clique sur le suivant Alors là, j'ai des implications qui sont incompatibles Donc voilà, je viens de cliquer sur le suivant Voilà, j'ai des installés et tout Et de là, on met poursuivre Ou redémarrer Mais normalement ça doit être pour moi Vu que j'ai des installés et des logiciels Antivirus Donc voilà, l'installation du programme se fait Et... 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 Donc voilà, l'installation de Kaspersky est terminée Donc... Il va se lancer Donc là, voilà Redémarrage de Windows Donc voilà Donc voici le panneau Donc si vous avez une clé d'activation Vous la mettez Si vous n'avez pas de clé Vous cliquez sur activer la version d'évaluation Pour tester la version d'évaluation Donc voilà L'activation est réussie Donc vous cliquez sur terminer Et voilà Voilà, donc le panneau est très facile Très ergonomique Donc pour analyser Vous cliquez ici Voilà Sur analyse Voilà Vous pouvez lancer une analyse complète Une analyse rapide Des vulnérabilités Vous cliquez sur précédent pour revenir Vous pouvez faire une mise à jour Donc vous sélectionnez La mise à jour des bases Donc Après vous pouvez Activer donc D'autres outils Comme créer un disque de sauvegarde Ou une clé USB Pour restaurer Voilà Les différentes options De Casper Sky Donc Vous avez aussi un clavier virtuel Si vous préférez Taper sur un clavier virtuel Mais à votre disposition Et voilà Donc Que dire de plus Vous pouvez aller aussi voir Dans les configurations Donc Diverses configurations Par rapport Au niveau de protection Si vous voulez Un Optima Ou Mode élevé La plus complète On peut protéger le chat Et ainsi de suite Vraiment des fonctionnalités A tester A comparer Avec les autres logiciels Du marché Donc Est-ce qu'il faut prendre Norton McAfee Ou Casper Sky Ou Note32 Ou d'autres A vous de faire L'essai De voir ce qui vous plaît Le mieux Si vous optez Ou autrement Vous pouvez opter Pour un antivirus Gratuit Comme Avira Ou Ou Advast Donc Voilà J'espère que ce sera Vous a plu Je vous dis à bientôt Sur Netermix Souturien